L'église Saint-Bernard de l'Île-aux-Coudres était remplie à pleine capacité pour la rencontre avec la direction de la Société des traversiers. Des dizaines de résidents ont pris la parole. Est-ce qu'on est votre priorité? Si c'était vos enfants, si c'était vos aînés qui étaient en danger, est-ce que vous réagiriez de la même manière? Parce qu'il n'y a pas personne qui va risquer de décéder à Québec parce qu'il n'y a pas de bateau. Mais nous, c'est notre réalité. Est-ce que vous attendez qu'il y ait un événement grave pour agir? Les préoccupations qu'on a sur l'Île-aux-Coudres sont réelles. Je veux quand même le dire, on est ici pour vous dire comment on trouve ça important. Je comprends que la réponse n'est pas ce que vous souhaitez. Notre intention, puis je sais que vous aimerez pas entendre ce que je vais vous dire, mais c'est quand même que le Svanoy donne son service pleinement. C'est ce qu'on vise les prochains jours. Depuis deux semaines, les prix de service se multiplient pour le traversier NM Svanoy. Un manque de formation du personnel, des conditions de navigation défavorables et un incident dimanche dernier avec une amarre qui s'est prise dans une aédisse, sont en cause. Les résidents ont perdu confiance envers le Svanoy. En attendant le retour de leur traversier, le Félix-Antoine Savard, prévu dans un mois, ils exigent que le navire de la traverse Québec-Lévis soit affecté à l'Île-aux-Coudres. Mais la STQ ferme la porte à cette option. Actuellement, il y a un seul navire à Québec-Lévis, puis on se doit d'assurer notre mission où est-ce que c'est nécessaire. La STQ prévoit que le traversier de Québec soit envoyé à l'Île-aux-Coudres seulement s'il y a un bris de service de plus de 24 heures. On reste amers et insatisfaits de la réponse et des demandes qu'on vous a fait ce soir. On n'aura pas de bateau si la politique ne s'en mêle pas. Un message entendu par les élus. En même temps que tout le monde parlait, j'étais en contact et j'écrivais autant à Geneviève Guilbeault, qui sait mot pour mot ce qui s'est dit ici ce soir, et Caroline Proulx. La responsabilité de la ministre, c'est d'agir, c'est de prévenir et de façon responsable. Puis on lâchera pas le morceau, hein? Le comité citoyen est sorti déçu de la soirée et demande maintenant une rencontre avec la ministre des Transports. Ici Marika Wheeler, Radio-Canada, Québec.